Des missions en série d'élus dans les conseils municipaux de l'Age Cap-Ferré, élus dans Médoc, grosse opération de gendarmerie ce mardi à Souston et Toulaine, et enfin une pénurie de main-d'oeuvre à l'approche des vendanges dans le vignoble. Bienvenue dans votre édition du 21 août. Des missions en série dans les conseils municipaux en Gironde, d'abord à l'Age Cap-Ferré, où quatre adjoints historiques au maire d'Hiver-Droite Michel-Saint-Marcelli lui ont envoyé leurs lettres de démission. Ils ne lui font plus confiance, mais évoquent surtout un manque de démocratie au sein du conseil municipal ferré-capien, avec des démissions aussi à Ludon-Médoc, où de nouvelles élections municipales vont avoir lieu les 7 et 14 octobre prochains. Sur les 27 élus du conseil municipal, 10 ont démissionné cet été, des conseillers municipaux, mais aussi des adjoints au maire, comme l'épouse de Benoît Simian, actuel député de la République en marche du Médoc, et maire de Ludon-Médoc jusqu'en 2017. Pour l'actuel maire de ce bourg de 4 500 habitants, Philippe Ducamp, cette situation est totalement incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe ? J'en suis le premier surpris, puisque sur ces 10 élus, je n'ai jamais eu le moindre accrochage avec aucun d'entre eux. Les reproches sont exprimés par chacun, avec des thématiques et des courriers relativement proches les uns des autres. Entre autres, on m'accuse de dirigisme, de ne pas m'occuper des lus donnés. J'avoue que j'en suis un petit peu étonné, parce que c'est quand même assez rare de juger une action au bout de seulement 10 mois. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris de cette décision brutale, et qui met d'ailleurs en difficulté la commune, puisque nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous avons aussi des projets qui ont été initiés, qui du coup vont se trouver stoppés le temps de cette campagne électorale. Vaste opération de gendarmerie ce mardi matin à Toulaine, en Gironde et à Souston, dans les Landes, dans deux camps de gens du voyage, 250 gendarmes déployés et trois individus interpellés et placés en garde à vue. Ces trois personnes sont soupçonnées d'avoir participé à une RICS, dans laquelle trois gendarmes ont été sérieusement blessés à l'arme blanche à Vieux-Boucault le 10 août dernier. Ces trois militaires en repos, au moment des faits, avaient tenté d'intervenir dans une tentative de vol de vélo, avant de se faire agresser par plusieurs individus. La SNC vient de démarrer un chantier de renouvellement des rails de voie ferrée sur la commune de Saint-Eulalie. Les travaux ont lieu entre 22h le soir et 6h du matin. Ce chantier long de 6 km devrait avancer sur un rythme de 200 à 300 mètres par nuit. À cette occasion, les deux passages à niveau pourraient être fermés pour des durées de 48 à 72 heures, mais pas simultanément. Ce chantier doit se terminer à la mi-décembre. Les vendanges dans le vignoble bordelais approchent. Les premiers coups de sécateur pourraient être donnés dès la fin de la semaine pour les Blancs. Si dans l'immense majorité du vignoble bordelais, la récolte est effectuée grâce à une machine à vendanger, les châteaux qui vendent en jeu à la main ont beaucoup de mal à former leur équipe de vendangeurs. Plus de 700 emplois seraient à pourvoir. Selon Pôle emploi, le gros des vendanges devrait commencer dans le département à partir de la mi-septembre pour les Rouges. Et pour finir, cette fresque monumentale sur la résidence Kipling du quartier Grand Parc à Bordeaux. Inaugurée au début du mois, elle est l'œuvre d'un artiste allemand. Elle représente le scientifique français Albert Schweitzer. Elle a été réalisée dans le cadre de la troisième édition de la saison Street Art de la ville de Bordeaux, qui a lieu jusqu'en septembre. Son concepteur, Hendrik Baeckerch, est coutumier du fait. Il a réalisé des portraits gigantesques à New York, New Delhi, en Inde ou encore en Corée du Sud. La capitale gérondine possède désormais le sien. Sous-titrage Société Radio-Canada